Et vous l'avez dit Pascal, Roland Joffé a voulu rester très fidèle à l'histoire. Il s'est notamment fait conseiller par Jean-Yves Patte, qui est un spécialiste culinaire du XVIIe siècle. On regarde votre reportage réalisé avec Jean-Louis Bousser. Incroyable destin que celui de François Vattel, un tendant cuisinier du prince de Condé chargé d'organiser trois jours de chlettes qui resteront dans toutes les mémoires. Roland Joffé, le réalisateur de Mission ou de La Déchirure, tenait à dépeindre tout autant la société du XVIIe que le tragique parcours d'un homme. La demande de Roland Joffé était une demande d'exactitude, donc nous n'avons pas fait de faux. Il n'y a que du vrai appuyé sur les livres du XVIIe siècle, sur les correspondances, sur la connaissance qu'on peut avoir du goût et de l'apparat de cette époque-là. Jean-Yves Patte connaît bien la table du XVIIe, il est tombé dedans quand il était petit. Ce passionné s'est servi des traités culinaires de l'époque, qui parlaient des recettes, tout comme de l'étiquette. On a l'impression qu'il se tenait bien à table. L'idée que j'avais, c'était que c'était des gens qui mangeaient salement. Non, on commence à manger proprement, au contraire. Il y a une étiquette très très forte. À la cour, tout est codifié, tout s'installe. Et évidemment, comme la cour donne le ton, toute la société va s'y mettre. Et c'est au XVIIe siècle que l'on connaît véritablement d'une manière plus générale l'usage de la fourchette et du couteau, l'usage des mœurs de la table, l'usage de la propreté. On apprend ainsi que Vatel a introduit au château de Chantilly l'usage d'une certaine crème. Si on te demande ce que c'est, il dit que c'est une vieille recette de Chantilly. Pardon pas Dieu, on connaissait bien notre cuisine. Et se régalait, c'était en même temps un plaisir parce qu'il venait goûter des boissons, il venait goûter des préparations. Il disait ça, tu l'as fait trop vite, ça manque de, ça manque de. Merci.